Frères et sœurs, nous avons entendu et réentendu le récit de Rameau, de cette entrée de Jésus à Jérusalem. Et j'ai donc choisi de vous faire entendre une autre entrée, qui sera le sous-texte de notre méditation ce matin, l'entrée du peuple hébreu en terre promise. C'est un récit que nous trouvons dans le livre de Josué, et je vous lirai l'essentiel des chapitres 3 et 4 de ce sixième livre biblique. Donc, les hébreux sont sortis d'Égypte où ils étaient esclaves, ils ont commencé à traverser le désert, et c'est un voyage qui a duré 40 ans, une génération est tombée dans le désert, et les voici au bord du Jourdain. La fin du livre du Deutéronome nous dit que Dieu lui-même a enterré Moïse, et nous voici aux portes de la terre promise. Les officiers parcoururent le camp, et ils donnèrent cet ordre au peuple, « Lorsque vous verrez l'arche de l'Alliance de l'Éternel, votre Dieu, portée par les sacrificateurs, les lévites, vous partirez du lieu où vous êtes, et vous vous mettrez en marche après elle. Mais il y aura entre vous et elle une distance d'environ 2000 coudées. N'en approchez pas. Elle vous montrera le chemin que vous devez suivre, car vous n'avez point encore passé par ce chemin. L'Éternel dit à Josué, « Tu donneras cet ordre au sacrificateur, qui porte l'arche de l'Alliance. Lorsque vous arriverez au bord des eaux du Jourdain, vous vous arrêterez dans le Jourdain. » Josué dit aux enfants d'Israël, « Approchez et écoutez les paroles de l'Éternel, votre Dieu. » Josué dit, « À ceux-ci, vous reconnaîtrez que le Dieu vivant est au milieu de vous. Voici, l'arche de l'Alliance du Seigneur de toute la terre va passer devant vous, dans le Jourdain. Maintenant, prenez douze hommes parmi les tribus d'Israël, un homme de chaque tribu. Et dès que les sacrificateurs qui portent l'arche de l'Éternel, le Seigneur de toute la terre, poseront la plante des pieds dans les eaux du Jourdain, les eaux du Jourdain seront coupées, les eaux qui descendent d'en haut, et elles s'arrêteront en un monceau. » Le peuple sortit de s'étendre pour passer le Jourdain, et les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'Alliance marchèrent devant le peuple. Quand les sacrificateurs qui portaient l'arche furent arrivés au Jourdain, et que leurs pieds se furent mouillés au bord du Jourdain, le Jourdain regorge par-dessus toutes ses rives au temps de la moisson, les eaux qui descendent d'en haut s'arrêtèrent, et s'élevèrent en un monceau, à une très grande distance, près de la ville d'Adam, qui est du côté de Tsartsam. Et celles qui descendaient vers la mer de la plaine, la mer Salée, furent complètement coupées. Le peuple passa vis-à-vis de Jéricho. Les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'Alliance de l'Éternel s'arrêtèrent de pied ferme à sec, au milieu du Jourdain, pendant que toute Israël passait à sec, jusqu'à ce que toute la nation eut achevé de passer le Jourdain. Lorsque toute la nation eut achevé de passer le Jourdain, l'Éternel dit à Josué, « Prenez douze hommes parmi le peuple, un homme de chaque tribu, et donnez-leur cet ordre, enlevez d'ici, du milieu du Jourdain, de la place où les sacrificateurs se sont arrêtés de pied ferme, douze pierres, que vous emporterez avec vous, et que vous déposerez dans le lieu où vous passerez cette nuit. » Josué appela douze hommes, qu'il choisit parmi les enfants d'Israël, un homme de chaque tribu. Il leur dit, « Passez devant l'arche de l'Éternel, votre Dieu, au milieu du Jourdain, et que chacun de vous charge une pierre sur son épaule selon le nombre des tribus des enfants d'Israël. » « Voilà, afin que ce soit un signe au milieu de vous. Ainsi, lorsque vos enfants demanderont un jour « Que signifient pour vous ces pierres ? » Vous leur direz, « Les eaux du Jourdain ont été coupées devant l'arche de l'Alliance de l'Éternel. » Lorsqu'elles passent à le Jourdain, les eaux du Jourdain ont été coupées, et ces pierres seront à jamais un souvenir pour les enfants d'Israël. » Les enfants d'Israël firent ce que Josué leur avait ordonné. Ils enlevèrent douze pierres du milieu du Jourdain, comme l'Éternel l'avait dit à Josué, selon le nombre des tribus des enfants d'Israël. Ils les emportèrent avec eux et les déposèrent dans le lieu où ils devaient passer la nuit. Josué dressa douze pierres au milieu du Jourdain, à la place où s'étaient arrêtés les pieds des sacrificateurs qui portaient l'arche de l'Alliance. Et elles y sont restées jusqu'à ce jour. Les sacrificateurs qui portaient l'arche d'Alliance se tartent au milieu du Jourdain, jusqu'à l'entière exécution de ce que l'Éternel avait ordonné à Josué de dire au peuple, selon tout ce que Moïse avait prescrit à Josué. Et le peuple se hâta de passer. Lorsque tout le peuple eut achevé de passer, l'arche de l'Éternel et les sacrificateurs passèrent devant le peuple. L'Éternel, dit à Josué, ordonne aux sacrificateurs qui portent l'arche du témoignage de sortir du Jourdain. Et Josué donna cet ordre aux sacrificateurs « Sortez du Jourdain ! » Lorsque les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'Alliance de l'Éternel fussent sortis du milieu du Jourdain et que la plante de leurs pieds se posa sur le sec, les eaux du Jourdain retournèrent à leur place et se répandirent comme avant sur tous les bords. Le peuple sortit du Jourdain le dixième jour du premier mois et il campa à Gilgal à l'extrémité orientale de Jéricho. Josué dressa à Gilgal les douze pierres qu'il avait prises dans le Jourdain et il dit aux enfants d'Israël « Lorsque vos enfants demanderont un jour à leur père, que signifient ces pierres ? » Vous en instruirez vos enfants et vous direz « Israël a passé ce Jourdain à sec car l'Éternel, votre Dieu, a mis à sec devant vous les eaux du Jourdain jusqu'à ce que vous eussiez passé comme l'Éternel, votre Dieu, l'avait fait à la mer des gens qu'il mit à sec devant nous jusqu'à ce que nous eussions passé afin que tous les peuples de la terre sachent que la main de l'Éternel est puissante et afin que vous ayez toujours le respect de l'Éternel, votre Dieu. » Je vous propose un petit temps de respiration avec le chant du cantique 178. Nous chanterons les strophes 1, 2 et 3 dans notre recueil « Louanges et prières ». Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Éternel, donne-nous le souffle de ta parole, ton esprit d'amour pour qu'il vienne prendre demeure en nous et ainsi transformer notre vie. Éternel, donne-nous le feu brûlant de ta parole, ton esprit de vérité pour qu'il vienne en nos cœurs et nous donner force et courage d'être, force et courage de témoigner de toi dans notre vie. Éternel, donne-nous par ta parole l'esprit de liberté, ce souffle de vie qui réveille les hommes et les invite à te suivre. Éternel, donne-nous l'esprit de 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 l'esprit. Éternel, donne-nous l'esprit de 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 l'esprit Sous-titrage FR ? Amen. Amen. Frères et sœurs, de ce récit de l'entrée du peuple hébreu en terre promise, de l'accès de l'homme à la vie en plénitude, j'aimerais relever trois points caractéristiques. Le premier point que je relève, c'est qu'entrer en terre promise consiste à passer par un chemin que jusque-là nous n'avons encore jamais emprunté. C'est ainsi que commence ce récit. Il convient de suivre l'arche de l'Alliance car il s'agit de passer par un chemin que jusque-là nous n'avons encore jamais emprunté. Entrer en terre promise, c'est donc l'histoire d'une nouveauté. Mieux que cela, entrer en terre promise, c'est l'histoire d'une inconnue. Entrer en terre promise, c'est partir à la découverte de cette terra incognita que nous n'avons encore jamais foulée, mais dont nous pressentons bien qu'il s'agit de s'y rendre. Que c'est là que quelque chose nous attend, que c'est là qu'il y a quelque chose susceptible de nous rendre encore plus avides de la vie. Dit autrement, accéder à la vie véritable, à la vie authentique, ce n'est pas se réfugier dans ses habitudes, ce n'est pas retourner dans le sein maternel, c'est tout au contraire venir au monde. Et ce récit est entièrement traversé par cette ambiance de venue au monde, cette ambiance de naissance. Ne serait-ce que par le fait qu'il s'agit de traverser le fleuve. Traverser le fleuve, pour les parisiens que nous sommes, consiste essentiellement à emprunter un pont. Mais traverser le fleuve dans quelques civilisations, et notamment en Asie du Sud-Est, traverser le fleuve, ça signifie accoucher. Plus intéressant sont les liens entre ce récit biblique et le récit de Genèse 1, d'une part le récit de création, mais aussi le récit du déluge. Deux autres mythes qui sont des récits de commencement et de recommencement. Vous l'avez entendu, il y a cette expression « à pied sec », « la terre sèche », « yabash ». Oh, ça c'est un texte, un terme qui revient assez souvent dans ces récits de création de la Genèse. Il y a au chapitre 1, ces deux mentions de la terre sèche qui apparaît, mais c'est aussi le cas dans le déluge, dont on pressent bien que pour que la terre soit à nouveau habitable, il faut que la terre sèche, la yabasha, apparaisse. Nous pouvons également noter un autre parallèle avec ce premier récit de la création que nous trouvons en Genèse 1. C'est le fait de se tenir au milieu des eaux. Les sacrificateurs, ceux qui portent l'Arche d'Alliance, connus de tout le monde grâce à Indiana Jones, Eh bien, les sacrificateurs se tènent au milieu des eaux, et se tenir au milieu des eaux, c'est aussi ce que l'on retrouve par rapport aux eaux du firmament, dans le premier récit de la création en Genèse 1. Autrement dit, avec Josué, nous sommes dans une ambiance de commencement, de nouveauté, de mise au monde. Entrer en terre promise, ce n'est pas retrouver un âge d'or, ce n'est pas retrouver une sorte de paradis perdu ou oublié, c'est accéder à une nouveauté de vie, à quelque chose que jusque-là nous n'avions pas encore éprouvé. On ne se contente pas de reproduire ce qui a bien marché jusque-là. L'entrer en terre promise, c'est plutôt cette perspective qui s'ouvre devant nous. Laurent Gagnebain a parfaitement raison d'indiquer que la perspective biblique se distingue de l'illustre histoire, de l'illustre Ulysse, celui dont le périple de vie ne consiste qu'en une seule chose, retourner chez lui. Ici, il ne s'agit pas de rentrer chez soi, il s'agit d'aller sa route et de passer par un chemin inédit, pour nous rendre là où nous n'avons encore jamais mis les pieds. Et c'est la raison pour laquelle nous pourrions en renverser cette formule assez connue, « Non pas « Deviens qui tu es », mais « Sois qui tu deviens ». Cette idée que nous sommes dans un processus qui nous fait advenir au monde, qui nous fait naître. Cette ambiance de naissance des fils d'Israël sera d'ailleurs confirmée au chapitre suivant, le chapitre 5, qui racontera la circoncision de tout le peuple. Le peuple qui d'ailleurs sera mis au repos jusqu'à ce qu'il vive, dit le texte hébreu. Il s'agit pour le peuple de venir à la vie. Entrer en terre promise, c'est naître. Jésus dirait à Nicodème « Naître de nouveau ». Naître d'en haut peut-être. Renaitre. Born again. Ce récit de la traversée du Jourdain, c'est un récit du don de la vie. C'est un récit de naissance. Donc, le passage par une voie nouvelle pour nous. Et la foi, la foi, c'est ce qui rend possible cet élan vers la nouveauté. Le deuxième point que je relève, c'est que pour entrer en terre promise, selon ce récit de Josué, il s'agit de dépasser la loi. La loi, c'est ce qu'il y a dans l'arche d'Alliance. Les deux tables qui contiennent les dix paroles sont, en quelque sorte, encloses dans cette arche d'Alliance portée par les prêtres, les sacrificateurs. Le récit nous dit que les prêtres précèdent le peuple, parce que le peuple passe par un chemin qu'il n'a encore jamais emprunté. Puis ils se tiennent au milieu du Jourdain, et là, tout le peuple passe devant l'arche et dépasse l'arche pour arriver sur l'autre rive. Intéressons-nous au verbe qui parle de ce que certains appellent le miracle des eaux. On dit que les eaux du Jourdain sont coupées, un peu comme on coupe le robinet. On coupe l'eau en fermant le robinet, ou on coupe carrément l'arrivée d'eau, parce qu'on n'aurait pas payé sa facture. Mais intéressons-nous à l'expression littérale « couper l'eau ». C'est quand même quelque chose de curieux dans cette histoire de couper l'eau, comme s'il était possible de couper de l'eau comme on coupe un morceau de pain, par exemple. L'hébreu, qui est une langue extrêmement pratique, n'a pas spécialement intérêt à parler du fait de couper l'eau alors que l'eau ne se coupe pas. Mais c'est pourtant le verbe karat, coupé, qui est utilisé ici, à plusieurs reprises d'ailleurs. Ce n'est pas simplement une erreur du scribe. Le verbe karat, c'est aussi le verbe qui est utilisé pour désigner le fait de contracter une alliance. Faire alliance, en hébreu, ça se dit karat berit, couper alliance. Cela parce que le rite d'alliance consistait à couper des animaux en deux, et les deux partenaires de l'alliance, ceux qui faisaient alliance, passaient entre ces morceaux d'animaux coupés. C'est une sorte de rite d'imprécation. Si tu ne respectes pas l'alliance, si tu ne respectes pas les termes du contrat, eh bien tu finiras comme ces animaux, coupés en deux. C'est un peu coercitif, mais ça dit quelque chose. Toujours est-il que c'est ce rite qui a donné son nom à l'expression faire alliance. Karat berit, couper alliance. Et vous en avez un exemple en Genèse 15, quand Dieu et Abraham font alliance. Que les eaux du Jourdain soient coupées s'explique très bien si on considère que cela permet de dire que Dieu et le peuple font alliance, et qu'ils passeront tous les deux entre les deux éléments coupés. Parce que l'arche d'alliance n'est pas simplement le réceptacle de la loi, il est aussi le trône de Dieu. Ce trône qui sera déposé dans le Saint des Saints du Temple de Jérusalem, là où symboliquement la divinité est présente. Il y a donc une sorte d'ambiance d'alliance également dans ce texte. Et ce n'est pas simplement parce qu'il y a un verbe qui n'a rien à faire là qui concerne l'alliance que je dis cela. Mais c'est aussi parce que le récit de cette entrée en terre promise ne se poursuit pas par la prise de Jéricho primitivement. Un manuscrit de Qumran, qui donc est plus ancien que le texte hébreu qui nous sert pour cette traduction, montre que primitivement, juste après cet épisode, ce n'était pas la prise de Jéricho, mais l'écriture de la loi sur des pierres et la lecture de la loi qui faisait suite à cette entrée en terre promise. Écriture de la loi, lecture de la loi, nous sommes en plein rite d'alliance. Alliance qui succède à la circoncision, qui est également un signe d'alliance. Autrement dit, qu'il y ait alliance sous cette forme entre Dieu et les fils d'Israël indique que les fils d'Israël sont mis en situation de responsabilité. Ils deviennent partenaires de l'alliance. Ils contractent avec le divin une alliance qui engage leurs responsabilités. Autrement dit, ce texte, en nous racontant ce qu'est une entrée en terre promise, nous dit que c'est accéder à un lieu que nous n'avons encore jamais foulé, c'est-à-dire que c'est une façon de nous mettre devant les yeux qu'entrer en terre promise, c'est faire face à des situations inédites, et c'est dire que nous sommes équipés pour faire face à ces situations inédites, que nous pouvons prendre au sérieux ce qui nous arrive, parce que nous sommes responsables et donc libres. Voilà pourquoi les fils d'Israël vont devoir aussi dépasser l'arche d'alliance. C'est une manière de dire qu'ils sont responsables et libres de faire mieux que ce que la loi propose. Parce que la vie, c'est une succession de choses inédites, parce qu'une personne que nous croisons, c'est une personne que nous n'avons jamais connue véritablement, même si nous l'avons déjà croisée, même si nous avons déjà vécu quelques années avec elle. Parce que l'aurore qui se lève se lève toujours sur un jour inédit, neuf, parce qu'une tâche professionnelle que nous avons à accomplir est toujours une tâche inédite, même si elle est exprimée avec des termes semblables à ce qu'elle fut par le passé. Eh bien, entrer en terre promise, c'est s'impliquer personnellement face à cette nouveauté. Ne pas simplement utiliser les recettes d'autrefois qui ont peut-être bien marché, mais apporter sa touche personnelle, apporter sa touche de nouveauté, le ridouche, dirait-on, dans l'interprétation rabbinique des textes. Cette nouveauté, cette part d'interprétation personnelle qui fait que nous sommes bien dans le monde des vivants et non pas dans le monde des zombies qui se contentent de répéter inlassablement ce qu'ils ont toujours vécu. Ce texte nous dit que si nous avons l'intention d'entrer en terre promise, si nous avons l'intention de savourer ce qu'est la vie authentique, ce texte nous dit que nous avons intérêt à ne pas nous contenter de suivre à la lettre les prescriptions qui nous sont données par les manuels de vie. Parce qu'il n'y a pas de manuel parfait. Il n'y a pas de manuel qui nous permettrait d'avoir une connaissance parfaite des situations auxquelles nous sommes affrontés. Il n'existe pas de manuel parfait pour le parent. Il n'y a pas de parfait manuel pour le parfait aimant. Il n'y a pas de parfait manuel pour le paroissien idéal. Il n'y a pas de manuel pour l'humain parfait. Et le texte biblique, les archives bibliques ne constituent pas un manuel qui nous dirait l'alpha et l'oméga de ce que nous devons faire penser, croire, éprouver. L'entrée en terre promise, ça se joue avec une alliance. C'est une façon de dire que nous devenons adultes, que nous pouvons répondre de nos actes, que nous sommes en capacité de nous prononcer, de choisir, de nous décider. À nous d'interpréter les enseignements, à nous de faire quelque chose des points de repère qui nous ont été confiés. et à nous de faire mieux. Le code civil, c'est extrêmement utile pour assurer la vie commune en société. Mais c'est largement insuffisant pour rendre les gens heureux. C'est bien de respecter les lois du code civil. Mais une fois qu'on a respecté le code civil, il faut commencer à vivre. Eh bien, c'est cela que nous dit ce texte. non seulement il faut suivre et atteindre la loi, il faut ensuite la dépasser. Parce que la loi est toujours en retard sur la vie. Et ce qui nous intéresse, c'est la vie. Ce n'est pas une image passée de la vie. Pourquoi se contenter de la justice quand on peut aussi pardonner ? Pourquoi se contenter de tolérer la présence de l'autre quand on peut aussi l'aimer ? Pourquoi se contenter de préserver quelque chose, une situation, une personne, quand on peut aussi être l'artisan de son épanouissement ? Entrer en terre promise, ce n'est pas maintenir les choses en l'état. C'est leur donner la possibilité d'exprimer toute leur potentialité. La foi, c'est ce qui rend possible cet élan vers l'excellence. Et puis, un troisième point que je relève et pas le moindre. Si je vous ai lu quasiment l'intégralité de ces deux chapitres, c'est parce qu'ils le méritent. J'aurais pu vous faire une lecture qui lisse le texte, mais rien de tel que la lecture de ces deux chapitres qui nous perdent complètement. Peut-être que je l'ai lu de telle façon que vous ne se sentiez pas perdu, mais ce texte, moi, me perd complètement. On est en train de traverser le Jourdain, on prend des pierres pour aller les poser à Gilgal. En fait, Josué pose les pierres dans le Jourdain et puis, la nation qui avait fini de traverser le Jourdain commence à traverser le Jourdain et en fait, on va poser les pierres à Gilgal. et puis, deux fois, il convient de dire que les pierres sont les éléments qui vont nous permettre d'avoir des questions posées par les enfants. On n'en finit jamais d'entrer en terre promise. On n'en finit jamais de traverser ce fichu Jourdain. C'est l'histoire d'une entrée qui ne se termine pas. Alors qu'on venait d'arriver enfin en terre promise, la fin du chapitre 3, il y a le chapitre 4 qui nous fait à nouveau entrer en terre promise. Eh bien, ce n'est pas une tuile. C'est la condition par laquelle nous entrons véritablement en terre promise. C'est la condition par laquelle nous sommes véritablement fils d'Israël, hébreux, traversants, c'est en traversant que l'on devient traversant, hébreux. On n'en finit jamais de traverser ce seuil vers la terre promise. Ce texte, voyez-vous, nous invite à ne pas défendre des positions figées, fermes et définitives, qu'elles soient géographiques, politiques ou idéologiques. Nous ne défendons pas un cadastre. Et d'ailleurs, le livre de Josué et le livre des juges ne constituent pas un cadastre. Les frontières n'arrêtent pas à être bougées. C'est un anti-cadastre, le texte biblique. Nous devons refuser la certitude du sol parce que le texte biblique nous défend cette certitude-là. Le fait de se ficher en terre, de devenir païen. Non, ce que le texte nous dit, c'est que si vous voulez entrer en terre promise, vous ne devez jamais cesser d'entrer en terre promise. Vous n'en finirez jamais d'être un traversant, d'être un passant, un passeur. Nous pourrons avoir le sentiment parfois qu'une fois que nous avons atteint la loi, qu'une fois que nous avons fait tout ce qui était prescrit, nous sommes quittes. Et peut-être que si nous avons fait un peu plus, si nous avons dépassé la loi, si nous sommes allés au-delà du dogme, que nous avons fait notre effort de libéral, le bon teint, en cassant quelques idoles et en posant une nouvelle formulation, pouvons avoir l'impression d'être quittes, d'avoir fait notre travail. Non, ça me perd Reformanda. Il convient de continuer ce travail d'exploration. On ne s'en est pas à ce que nous avons là à disposition. Sinon, ce serait adopté une démarche figée, statique, qui est l'opposé de la démarche biblique. Une démarche qui ne finit pas de nous conduire vers cette terre où ruisselle des promesses. Si nous interrompons notre démarche, si nous cessons de venir au monde, si nous cessons de dépasser la loi, alors, nous cessons de vivre. nous posons que nous avons épuisé nos capacités d'être. C'est un choix, mais on peut faire mieux. Josué est le prophète qui nous indique que nous n'en finissons jamais d'entrer en terre promise, que nous n'en finissons jamais de venir au monde, que nous n'en finissons jamais de nous éduquer, que nous n'en finissons jamais de devenir plus humain. Oui, parfois, nous pensons être arrivés et nous nous revêtons des habits du parvenu. Eh bien, ce n'est pas tout à fait idéal. C'est dans ces cas qu'il est heureux que les plus jeunes commencent à nous secouer les puces. C'est quoi ces pierres-là, au juste ? sont par des petites questions comme celles-ci que nous pouvons être interrogés, mais mis et remis en question, à vrai dire. Une question aussi simple que, que signifient ces pierres pour vous ? Car lorsque nous pensons être revenus de tout, lorsque nous n'avons plus rien à dire, lorsque nous n'avons plus rien à célébrer, plus rien à entreprendre, plus rien à louer, eh bien, il n'est pas impossible que des pierres parlent à notre place. Et il se pourrait même qu'elles se mettent à crier parfois. Pour nous réveiller, pour nous sortir de notre torpeur, pour nous sortir de notre camp à soi, de cette certitude du sol. Oui, il se pourrait que des pierres nous rappellent que nous avons été capables d'édifier des bâtiments largement supérieurs à nos capacités physiques propres. Oui, il se pourrait que des pierres, peut-être moins matérielles que celles-ci, nous rappellent que nous avons, par le passé, été capables de faire reculer l'obscurantisme, que nous avons été capables de promouvoir la justice, que nous avons été capables d'améliorer les conditions de vie, y compris dans les situations où nous pensions que plus rien n'était possible. Il y a des pierres qui nous rappellent qu'il y a eu des sursauts dans l'histoire, des actes de résistance, des actes de résurrection. Et il se pourrait bien que ces dynamiques-là ne soient pas éteintes et encore moins rayées de notre horizon. Alors, il se pourrait que des pierres comme celle-ci, des pierres plus symboliques, quelques mots, quelques mots affectueux, quelques mots d'amour, réveillons-nous quelques désirs, quelques avidités d'une vie authentique. Oui, il se pourrait que nous n'en finissions pas en fait de nous lancer dans cette vie qui ressemblent à quelque chose. Des pierres qui réveillons-nous le désir de promouvoir la solidarité. Des pierres qui réveillons-nous le goût d'agir en faveur d'un monde plus harmonieux, plus réjouissant, même et peut-être surtout quand tout le monde parle de crise, quand tout le monde parle de défitisme, quand tout le monde dit que nous n'avons plus aucun levier, que c'est fichu, que nous sommes allés au bout du bout. Eh bien, quelques pierres pourraient être là pour réveiller en nous la possibilité d'envisager l'éventualité que quelque chose d'autre arrive du neuf, la terre promise. Oui, des pierres qui pourraient nous redire notre capacité à sortir des personnes de l'exclusion alors qu'elles sont condamnées à n'être que cela, à tisser une fraternité universelle alors que certains aimaient faire entendre la doxa d'un chacun pour soi, à mettre la technique au profit de l'humanité et non l'inverse, sans avoir besoin de disqualifier la technique pour autant. Autrement dit, des pierres, des pierres vivantes aussi, des pierres qui peuvent ressusciter notre capacité à favoriser la vie partout où elle est menacée. Nous remettre sur le chemin de cette terre où nous est promise une vie à hauteur de l'espérance que Dieu forme pour nous. Amen. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada